Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'échange Et oui, finalement c'est une vidéo d'échange Je devais faire une petite découverte du jeu indé Aven sur Xbox Mais finalement j'ai pas eu le temps de la tournée ni du coup la découverte de la démo Sur la Switch comme je vous avais promis dans le bilan de la semaine Au final ça sera plutôt cette petite vidéo d'échange J'ai eu beaucoup de choses à faire en fait ce week-end J'avais mes neveux tout le week-end Et en plus le dimanche il a fallu que j'aille en urgence Enfin en urgence Donc c'était pas prévu, il a fallu que j'aille vider pas mal de choses dans la maison de mon père Ce qui fera d'ailleurs l'objet d'une vidéo très rapidement Parce qu'on a découvert pas mal de petits trésors dans les placards Parce qu'on est en train de tout vider la maison Donc là on a trouvé des petits trésors Donc on en fera une vidéo parce que j'ai ramené encore une montagne de trucs En rapport avec le jeu vidéo vous verrez ça Donc du coup vidéo en plus échange avec RPG Parce que lui pour une fois il a été très rapide Et il a déjà posté la vidéo donc vous avez dû le voir sur sa chaîne Alors moi je vais vous lire son petit mot Parce que comme d'habitude moi perso quand je fais des colis Bah j'oublie tout le temps de mettre des petits mots Lui il a pas oublié donc je vais le lire Encore un bel échange avec le bon Wenju qui est en train de vider mon stock de jeux PS3 Une belle avancée dans ta quête du full set J'espère que ça te plaira amicalement En RPG Bah j'espère que toi aussi Bah les jeux que j'ai changé avec toi Te plaisent Vous avez dû le voir dans sa vidéo Je lui ai mis qu'on donc des jeux Dreamcast Il y avait le Super Magnetic Neo Il y avait le Pen Pen Le Next Tetris Le Warm Sarmageddon Et le Magical Racing Tour Voilà donc 5 jeux Dreamcast Qui au moins personnellement Pour la plupart je les avais jamais vu Donc quand je les ai vu Rappelez vous je vous ai parlé J'avais acheté un très gros stock Un très gros lot de jeux Sur le bon coin Et bah ils en faisaient partie ces jeux Et donc ouais C'est pas des grosses cotes non plus de jeux Mais voilà Il y en a quand même pour une certaine somme Sur ces 5 jeux Et donc moi Il m'a échangé Donc contre 6 9 12 Il y a 15 jeux PS3 En échange donc de ces 5 jeux 5 jeux Dreamcast Bon c'est Tout simplement Parce que c'est pas du tout Les mêmes cotes Vous allez voir Là dedans il y a des jeux Qui valent de 3 euros Pas plus Mais bon il y en a d'autres Qui sont un peu plus intéressants Comme on va le voir tout de suite Allez on va pas tarder On va commencer donc Par le Dead or Alive Numéro 5 Que donc j'avais pas Dans le Dans mon full set C'est un excellent jeu De combat Voilà Donc je vais passer assez rapidement On va pas On va pas détailler à chaque fois Les jeux Comme dans les sortes Dans ma collection Parce que là Sinon Ça va être beaucoup trop long Donc le petit Dead or Alive Numéro 5 Qui rentre dans la collecte PS3 Que j'avais pas Et apparemment C'est un excellent jeu On a également Le Toy Story 3 Voilà qui est dans un espèce De petit fourreau cartonné Qui est pas de toute première fraîcheur Mais il a le mérite D'être présent Hop Voilà Le petit Toy Story 3 Donc en haut je crois Qu'ils sont tous complets Regardez les jeux Il me semble qu'avoir vérifié En tout cas On va regarder vite fait Oui Pour l'instant Les deux que je vous ai présenté Sont complets Le Toy Story 3 C'est Qu'est-ce que j'avais noté dessus moi Ah oui c'est un très bon jeu apparemment Un très bon jeu d'action Qui est en adaptation du film Donc ouais Je pense que c'est à tester Parce que c'est apparemment Un très bon jeu Je suis Je suis pas un très grand fan D'habitude des jeux Tirer des licences Pixar Mais bon Pourquoi pas pour celui-là Le suivant Ben c'est des jeux Qui sont très relous A trouver Sur le PS3 Ce sont les Dynasty Warriors Et là je rentre donc Le Dynasty Warriors Numéro 8 Que j'avais pas dans le full set Ben il est complet aussi Voilà Il a sa petite Sa petite notion C'est des jeux Plutôt moyens Moi je suis pas un grand Grand fan de ce type de jeu Vous le savez les Warriors C'est ce qu'on appelle Les Museaux 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 Enfin bref Vous êtes tout seul Face à des milliers de mecs Et vous les défoncez tous Je suis pas un très très grand fan Le jeu suivant Je me demande Si je l'ai pas rentré Entre temps En fait Là je le vois pas Mais ça me parle Je me demande Si on l'a pas déjà rentré C'est le Playstation Move Hero C'est un très Celui là Par contre je crois Qu'il est très très mauvais Ouais très mauvais C'est une compilation Donc de mini jeux Avec tous les héros De le Bah de De Playstation Vous voyez On voit Sly Ratchet & Clank Enfin bref Tous les héros Iconiques De la Playstation Mais apparemment C'est pas ouf C'était vraiment pour Pour le Le Playstation Move Qu'ils avaient fait ça Mais c'est pas Ça a pas l'air D'une grande réussite Je suis quasiment sûr De l'avoir déjà Je Je A mon avis Je l'ai rentré entre temps Qu'est ce qu'on a ensuite On a le Fairy Tail Fight Voilà Avec une pochette Vraiment Très 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 marrante Ouais j'aime bien la pochette Quand tu vois la pochette Avec le sang et tout Les petits personnages Un peu chibi Mais avec du sang partout Bah ça donne plutôt envie De salami violence D'accord Ça a l'air complètement Déjanté comme jeu Je connais pas du tout Apparemment c'est plutôt moyen C'est un jeu de plateforme Et d'action Donc Ça a l'air très très Trash Mais en même temps chibi Donc pourquoi pas Découvrir le petit Fairy Tail Fight Je l'avais jamais vu Celui là N'a pas N'a pas sa boutique Je crois que c'est le seul Il me semble qu'il y en a Avec On continue Avec Le bone by flame Bon bah celui là Il a sa notice Parce que Bah il est encore Sous blister Officiel Ce petit Avec Il est bien Full et fer Au dos Qu'est-ce que j'ai noté Que c'était un jeu De RPG Heroic Fantasy Plutôt moyen Voilà Donc On le rentre En blister Je connaissais pas du tout J'avais jamais entendu parler De ça Le jeu suivant Je suis très content De le rentrer Très très content Parce qu'en ce moment Je suis en plein Dans ces délires C'est le Sly Cooper Voleur A travers Le temps Alors celui là Je suis super content Parce que c'est un Excellent Excellent jeu De plateforme Toute la trilogie Les Sly C'est quelque chose Qu'on sera Très prochainement Sur la chaîne Je sais que Malheureusement On est limité Par le temps J'ai pas le temps De faire tous les jeux Mais je sais Que tout ce qui est Sly Comme les Jak and Daxter C'est des jeux Qu'on fera sur la chaîne Parce que j'adore J'adore le délire J'adore ce genre de jeu Donc Prochainement Sur la chaîne Les Sly Tout ce qui sera Sly On les fera On continue Donc cet échange Avec Le Sonic Sega All Star Racing Donc ça C'est un très bon jeu De De course C'est un peu L'équivalent De Mario Kart Mais avec Forcément Tous les personnages De l'univers De Sega De Sonic En particulier Donc Très cool Je vois Qu'il y a des Il y a même Les mecs De chez nous Regardez Voilà Vous voyez C'est la poussée Derrière On voit Le chez nous Donc Apparemment Très très bon jeu De karting Voilà Donc de toute façon Il n'y a pas de Mario Kart Sur PS3 Donc on se rattrape Un petit peu Comme on peut On continue Donc cet échange Avec Le Untold Legend Le Royaume des Ténèbres Ça J'ai marqué Que c'était pas C'est un jeu Pas top Voilà En plus C'est du Bits et Moll Alors Déjà Il est pas trop Apprécié Des critiques En plus C'est un Bits et Moll Donc Je pense Que c'est pas du tout C'est pas du tout Fait pour moi Même si Franchement Quand on regarde Ça a l'air Plutôt sympa Mais bon Il a pas reçu De très bonnes critiques Donc voilà Ça rentre Dans notre full set PS3 Il nous reste encore Quelques jeux On continue Avec l'excellentissime Virtua Fighter 5 Qu'on ne présente plus Excellent jeu de baston Les Virtua Fighter 5 Voilà Il est Complet Parfait Moi c'est C'est des jeux Qui A l'époque Quand ils ont commencé A sortir Sur la Saturne Me faisaient rêver Parce que j'avais pas la Saturne Et je voyais Ces magnifiques jeux de combat Moi j'avais Tekken J'avais Toshinden Mais je sais pas pourquoi J'ai toujours été attiré Par ces Virtua Fighter Peut-être parce que C'est aussi des jeux Qui sont tirés Des salles d'arcade Dans lesquels J'ai très 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 peu Traîné mes guêtres Parce que Là où je vivais Il y en avait pas Donc Le seul moyen D'accéder à ces jeux là A l'époque C'était Via la Saturne Que je n'avais pas eu La Dreamcast La Saturne Pas la Dreamcast C'était la Saturne Que je n'avais pas à l'époque Voilà Super content de rentrer Le Virtua Fighter 5 Et en plus Il paraît qu'il est Plutôt bon On continue avec Un excellent jeu Voilà Une trilogie Que j'attends Qui va ressortir En remasterisé C'est le Mass Effect Numéro 2 Donc Que je n'avais pas Encore Sur Dans ma collection Figurez-vous Donc c'est un excellent RPG futuriste Donc ça On ne va pas en parler Plus maintenant Parce que je sais Que vous savez Il y a une trilogie Qui va Très Je ne sais plus Quand est-ce qu'elle est prévue C'est mars ou avril Enfin bref Je sais que c'est une trilogie Que je me prendrais Et qu'il faudra faire aussi Ah mine de rien Malgré qu'on a été très déçu Par les annonces Les non-annonces De Nintendo Mine de rien Je sens qu'on va faire Beaucoup De Playstation En ce début d'année On continue encore Avec un très bon jeu C'est le Dante's Dante's Inferno Voilà Que je n'avais pas non plus Donc là C'est pareil Un Beat The Mall Mais celui-là Il a l'air vraiment sympa Donc ça peut me plaire Vous voyez J'aime beaucoup Par exemple Tout ce qui est Beat The Mall C'est des Beat The Mall Les Les God of War Donc pourquoi pas Pourquoi pas celui-là Il a l'air plutôt Plutôt badass Donc le petit Dante's Inferno Qui rentre dans la collection Dans le full set De la Playstation 3 On va rentrer Un nouveau jeu de combat Qui sont plutôt bons En l'angle général Mais qui sont Plutôt relous à trouver C'est le Blaze Blue Alors celui-là C'est le Chrono Phantasma Extern Donc il y en a plusieurs Des Blaze Blue Ce sont des Plutôt des bons jeux de combat Qui en mettent plein la vue Et comme vous pouvez Le voir Voilà Il est aussi Blisté officiel encore Donc il est tout neuf Tranquille Donc voilà Excellente rentrée Ça encore Dans le full set Playstation 3 Même si je sais que Enfin vous connaissez Un jeu Ça reste pas blisté On a un autre jeu Blisté encore C'est Le Just Dance 2017 Voilà Donc le jeu de danse Qui va rester blisté Celui-là c'est sûr Donc il se joue Avec les Playstation Move Obligatoire Bon voilà C'est un jeu de danse Tout est dit Les Just Dance C'est très connu Et franchement C'est une licence Qui doit cartonner Parce que tous les ans Il y en a Et ça fait des années Que ça dure Et le dernier jeu C'est un jeu C'est un jeu Qui est plutôt moyen Apparemment C'est l'édition limitée De Rage Racer Unballed Unballed Voilà Jeu de bagnole Bon Rage Racer Encore Présente plus Premier jeu Premier jeu De la Playstation 1 Le Rage Racer Donc voilà C'était une version PS3 Que je connaissais pas du tout Donc quand j'ai vu ça J'ai dit Pourquoi pas Je l'ai pas Donc L'édition limitée Qui contient apparemment Des voitures supplémentaires Des peintures Également Et il est également Complet Donc voilà C'était un super récent Échange encore Avec Avec l'ami RPG Retro Paralice Gaming Pour ceux que Bah il y en a peut-être Sur la chaîne Qui me suivent moi Mais pas lui Mais n'hésitez pas A aller voir sa chaîne Et à vous abonner Voilà C'est un gars sûr Franchement C'est mon gars sûr Ça Voilà Vous verrez Très prochainement Avec J'ai reçu J'ai reçu Les soldes Qu'il a fait pour moi Et franchement Ça fait plaisir Il y a surtout Une pièce énorme Pour un prix dérisoire Donc franchement Je le remercie De m'aider aussi Voilà Finalement Il m'aide beaucoup Dans ma collection PS3 Donc c'est pour ça Que moi Dès que je vois Des lots Qui pourraient m'intéresser Pour son full set Dreamcast Bah j'hésite pas A le contacter Et puis à A voir Si ça peut l'intéresser Si on peut faire des échanges Même si je commence A avoir bien bien lavé Sa collection PS3 Le pauvre Mais voilà C'est un des chances De mon procédé On essaye de compléter Nos full sets respectifs Et c'est comme ça Que les collections avancent Voilà J'espère que Cette vidéo Vous a plu Si c'est le cas N'hésitez pas A me lâcher Votre plus gros pouce bleu A vous abonner A la chaîne Voir à cliquer Sur le bouton Rejoindre Si vous voulez soutenir La chaîne Et avoir des vidéos En avance Et nous on se retrouve Très bientôt Pour des nouvelles vidéos Allez salut tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz